Le plastique ne meurt pas, il tue. Madame, Monsieur, bonjour, vous êtes dans la nuit écolo. Je vous souhaite la bienvenue dans ce plateau spécial à l'occasion de la journée mondiale sans sac plastique. Alors pour cette présentation, je ne serai pas seule, je vais travailler en binôme avec ma consoeur, Julia Kussola. Bonjour Julia. Bonjour Bonita, alors le plastique, on en parle tout le jour et il y a même une journée spéciale pour cela. Et pour aborder les sujets, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec nos deux merveilleux intervenants, Madame Véronika Kayembe et Monsieur Timothée Moukeng, je pense qu'ils vont se présenter. Bonjour Madame Véronika. Bonjour, comme on l'a dit, je suis Véronika Kayembe, je suis chef d'entreprise, donc Managing Director du Cabinet Conseil Le Consultant, mais aussi présidente de l'ONG Hope Foundation, qui se bat pour l'éco-citoyenneté, raison pour laquelle je suis là ce matin. Bienvenue, merci. Maître, vous vous présentez ? Merci, je réponds au nom de Timothée Moukeng, je suis avocat de profession et juriste de formation et avec une expertise sur les questions d'environnement. Alors, bienvenue sur ce plateau. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais savoir quelle est la pertinence d'initier une journée entière sans sac plastique ou encore on peut extrapoler une journée sans plastique. Alors, quel sens a cette journée pour vous, Madame Véronika ? Pour moi qui suis lobbyiste de l'éco-citoyenneté, cette journée est très très importante parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de ce que l'on fait quand on fait du recyclage. Les gens ne comprennent pas les impacts environnementaux du plastique et de plusieurs autres déchets sur notre sol. Nous sommes souvent fiers de dire que nous avons énormément de terres arables, nous sommes capables de cultiver à n'importe quel endroit de notre pays, mais nous ne réalisons pas qu'avec les déchets que nous mettons dans le sol, d'ici 10 ans, 20 ans, donc dans les deux prochaines générations, nous ne saurons pas être capables de léguer un sol, une terre arable aux générations futures, particulièrement dans des mégapoles telles que Kinshasa. Donc la pertinence de cette journée a vraiment sa place dans ce travail environnemental que nous faisons pour pouvoir faire de la sensibilisation et emmener la population à traiter les déchets autrement et à les utiliser autrement afin de protéger notre écosystème, sachant d'autant plus que la RDC est le poumon écologique du monde de l'autre côté du Brésil. Donc c'est très important que le Congolais Lambda ait la compréhension des impacts environnementaux des déchets tels que le plastique et sache comment mieux les gérer pour un futur meilleur de notre pays et de la terre. – Sache comment le gérer pour un futur meilleur de notre pays. Maître, vous, quelle est votre lecture de cette initiative ? – Merci, je crois que ma lecture est simple, c'est de dire qu'il n'y a pas de vie sans vue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en fait on ne peut pas naviguer à vue. Nous avons aujourd'hui dans notre société une question qui est délicate, c'est la question du plastique. Et donc aujourd'hui les politiques et la vie même doivent tenir compte. Nous devons avoir une vision sur cette question. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de vie sans vue. Et donc il est normal en fait d'avoir une perspective sur ces questions, de la manière de gérer cette composante qui devient au-delà en fait, qui devient en fait une question de société, au-delà même d'une question de santé publique, qui a beaucoup d'impact et donc on ne peut pas aujourd'hui imaginer la vie dans 10-15 ans sans avoir vu sur cette question. Voilà, on parlait de gérer le déchet plastique comme l'a dit Maître Timothée. Je reviens vers Madame Véronica. Est-ce qu'à l'extérieur, pas dans notre pays, mais en tout cas du niveau international, avez-vous vu de modèles qui peuvent nous inspirer ? Vous vous dites, voilà, tel modèle de gestion du plastique conviendra peut-être à la RDC si on s'adapte à nos conditions interdites. Oui, il y a plusieurs modèles de réussite dans ce domaine-là. Dans le monde de l'environnement, on parle particulièrement du modèle en Suède et celui de la ville de San Francisco dans l'état de la Californie aux Etats-Unis qui ont des impositions très très sévères quant à la gestion du déchet. Ils vont sur le principe qu'on appelle réduire, réutiliser et recycler. C'est-à-dire réduire en termes déjà de production de plastique et de produits utilisant le plastique en tant que dérivé d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, c'est réutiliser. Réutiliser le plastique, c'est-à-dire pour ces produits-là qu'on est obligé de vendre d'une manière ou d'une autre dans un plastique, comment est-ce qu'on peut réutiliser un bol, une assiette ou quoi que ce soit ? Comme ça, on n'est pas obligé de les jeter à chaque fois. Et troisièmement, c'est les recycler. Donc dans chaque maison, il y a une imposition de devoir avoir trois types de poubelles pour pouvoir faire le recyclage des verres et du plastique, le recyclage de tout ce qui est papier et le recyclage de tout ce qui est produit de cuisine, donc le compost, comme on dit. Et ce sont des choses qu'on peut imposer chez nous, à petite échelle, bien sûr, au début, mais sur la durée, il est possible, surtout dans les grandes villes, comme je l'ai dit, Kinshasa, c'est une mégapole. On avoisine aujourd'hui les 18 millions de personnes et en termes de déchets produits par jour, c'est plus de 10 000 tonnes qui sont produits le jour. Donc c'est énormément de déchets pour une seule ville. Rendue 20 ans, 25 ans, on sera dans l'incapacité de vivre dans cette mégapole. Et ces autres villes, la Suède n'a pas la population que nous avons, mais la ville de San Francisco est une presqu'île qui a réalisé les enjeux qu'il y avait à mettre des déchets dans la terre et ils se sont dit dans 20 ans, 30 ans, on ne saura pas léguer cette terre à nos enfants et donc ils ont mis des impositions pour qu'il n'y ait pas autant de déchets qui va dans la terre mais qu'on soit dans un système de recyclage. Donc les ménagères vont déjà au marché, au supermarché avec un bocal en verre, avec un sac en tissu pour pouvoir acheter de la nourriture et éviter même pour de la charcuterie ou pour des fruits et légumes de les acheter dans les paquets en plastique mais de les mettre directement dans un bocal pour éviter l'utilisation constante ou la production constante de nouveaux plastiques. – Alors juste pour enchérir, il y a aussi, on parle des, par rapport à la taxation quand on récupère les déchets, les déchets qui sont les plus difficiles à recycler coûtent plus cher donc c'est aussi une façon de pousser cette population à ne pas les utiliser parce qu'après si ça doit me coûter plus cher de me faire enlever du plastique, je vais utiliser autre chose. Alors maître s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous rappeler parce qu'il y a plusieurs initiatives qui sont prises quant à la gestion de déchets en RDC et notamment quant à la gestion de déchets plastiques, il y a des textes légaux qui sortent, il y a des arrêtés ministériels. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des textes qui existent déjà dans les questions de la gestion de déchets plastiques en RDC ? – Ok, merci. D'abord la question de… je vais commencer par d'abord la législation fêtière qui est la Constitution. La Constitution, je crois que c'est son article 48 qui reconnaît le droit à tout Congolais de vivre dans un environnement sain. La Constitution a déjà posé le fondement. Et donc de la Constitution, en 2011, il y a eu la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement qui a d'ailleurs été modifiée incessamment, je crois, le mois passé. Et ensuite, je vais directement rentrer dans le contexte urbain de Kinshasa. Kinshasa, le socle, c'est l'EDI 003 de 2013 qui fixe effectivement les règles autour des déchets plastiques. Mais aussi avant, en 2008, il y avait déjà un fonds d'assainissement dans la ville de Kinshasa qui avait déjà été créée en 2008. Mais aussi, donc comme je dis, il faut considérer la question en termes de lois. Il y a des lois qui sont, comment je peux dire, des lois qui s'adressent directement à la question des déchets, mais des lois qui parlent d'autres questions, mais qui ont une incidence sur les déchets. C'est par exemple la loi aujourd'hui avec, au niveau de la ville de Kinshasa, la structure de contrôle, l'inspection de l'environnement au niveau du ministère provincial. Il y a une police environnementale qui a été mise en place. Donc celle-là, elle a aussi un lien avec la gestion des déchets. Donc voilà, un peu de manière ramassée. Il y en a autant. Donc si on mettait à les citer toutes, on ne terminerait pas. Exactement. Alors Madame Véronica, les lois existent. Il y a plusieurs initiatives qui sont prises. Mais selon vous, qu'est-ce qui bloque l'application de ces lois-là ? Parce qu'il n'y a pas d'impact réel des décisions qui sont prises au niveau de l'État. Mais c'est un problème général que nous avons dans notre pays. C'est juste l'application de la loi. La loi est rédigée, la loi est passée au niveau du Parlement et elle est mise en effet sur terrain. Mais dans l'application de la loi, elle n'est pas respectée. Il y a tellement d'impunité. Il n'y a pas un suivi des services publics pour se rassurer que la loi soit respectée. Ce qui fait que le citoyen lambda ne sait pas de quoi a parlé Maître Moukeng tout à l'heure par rapport à tous ces décrets-lois qui sont sortis. Le citoyen lambda sort chez lui, fait du open burning comme on le dit. Chaque matin, il se dit pour moi, la ménagère se dit pour que je nettoie bien ma maison, je nettoie, je prends mon déchet, je le brûle devant ma maison. Ne sachant pas que ce plastique qu'elle brûle ou autre déchet qu'elle brûle peut devenir vraiment intoxiquant pour la population à côté et pour elle-même et sa famille. Donc la réalité, c'est qu'il faut beaucoup de sensibilisation par rapport d'abord à ces voies-là, à ces lois-là qui sont votées pour qu'elles soient vulgarisées auprès de la population. C'est pour ça que nous sommes dans le lobbying parce que des journées comme celle-ci nous permettent non seulement de parler de la problématique mais de parler des lois. Mais il y a un besoin nécessaire d'un accompagnement des institutions publiques pour que ces lois-là soient respectées et qu'il y ait réellement des sanctions données à ces ménages ou à ces entreprises qui ne respectent pas la loi afin qu'il y ait un réel changement de mentalité. Ce que nous recherchons justement madame c'est le changement de mentalité. Alors Julia, nous avons entendu parler d'un draft donc d'une proposition de loi d'un député national interdisant qui proposerait d'interdire on va dire la production et l'utilisation des plastiques sur l'étendue du territoire national. Après c'est des questions pas seulement environnementales parce que c'est à la fois des questions sociales souvent on pointe du doigt le plastique mais Dieu sait combien le plastique nous a simplifié la vie pendant longtemps. Est-ce que cette loi est adaptée à notre société sur tous les points de vue ? Maître, quelle est votre lecture de la question ? Alors je crois qu'il faudrait peut-être préciser deux choses. La première c'est que bon à ce stade on parlerait encore d'un draft. C'est ce que j'ai dit. Ok, on parlerait encore d'un draft et donc un draft il a encore l'excuse de n'être qu'un draft et donc c'est plutôt lorsqu'il passe il est reçu par les instances compétentes qu'à ce moment-là les critiques vont l'amender. Donc dans tous les cas on peut toujours en dire un mot. Deuxième aspect c'est que aujourd'hui la tendance même des lois ou même la compréhension je crois qu'il faut parler de plastique zéro c'est quand même écoutez on est dans il faut le reconnaître mais seulement mais seulement est-ce qu'on devrait y arriver ? Mais seulement l'effort devrait tendre à être sûr que chaque plastique que nous avons a droit à une seconde vie. C'est vers ça que nous devons tromper. C'est-à-dire tout plastique qui existe être sûr au moins que ce plastique a une seconde vie. Parce qu'en fait la définition du déchet le déchet c'est quoi ? Le déchet c'est une substance toute substance ou tout bien dont le détenteur se défait. Ça c'est un volet. Un autre volet c'est-à-dire dont il a l'intention de se défaire ou l'obligation de se défaire. Ça veut dire que partant déjà de cette définition des déchets c'est qu'obligatoirement il y a du plastique dont on devra se défaire. Et donc il faut plutôt assurer à une seconde vie. Être sûr que tout plastique que nous avons il a droit à une seconde vie ou il permet une seconde vie. Maintenant par rapport à la critique du draft je crois que le draft aujourd'hui on devait plutôt parler de la question en termes des défis. Quels sont les défis qu'aujourd'hui une loi sur le plastique devrait rencontrer ? Une loi qui parle de l'interdiction. De l'interdiction tout à fait. C'est radical ça. Au-delà. Pourquoi je parle du plastique ? Parce que l'interdiction ce n'est qu'un aspect en fait. Encore que l'interdiction ce n'est qu'un aspect et même les déchets en soi il y a toute une panoplie. Mais maintenant aujourd'hui une loi sur le déchet plastique quels sont les défis que cette loi devrait rencontrer ? Voyez-vous ? Déjà que nous l'avons dit ici le plastique il est il est même entré dans notre culture. C'est une question culturelle. Voyez-vous ? C'est une question culturelle. Aujourd'hui vous savez il faut parfois avant de toucher les lois il faut regarder le poids ou le prix culturel parce qu'en fait toute loi est un je vais dire comme ça c'est un bien de consommation sociale et donc il faut être capable d'avoir bien cerné le prix de cette le prix social de cette pratique avant de 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 proposer et donc aujourd'hui la loi les défis je cite très rapidement trois défis trois défis le premier défi c'est d'abord un être capable de savoir si aujourd'hui nous devons quel est le remplacement l'alternative quelle est l'alternative et encore que l'alternative permette de rencontrer pour une population aujourd'hui une mégalopole de Kinshasa nous sommes sur 15 millions d'habitants et soyez sûr sur les 15 millions d'habitants chaque habitant touche par jour peut-être trois quatre fois le plastique passe entre vos mains trois quatre fois à la maison à votre bureau à différents endroits vous palpez le plastique trois quatre fois alors faites-le la substitution c'est voilà pourquoi je disais quand même il faut rester dans des proportions raisonnables si nous parlons de plastique zéro la deuxième question c'est pour une loi c'est la valeur économique d'une loi une loi on ne la juge pas simplement parce que voilà elle est écrite en bon français la difficulté des lois que nous avons généralement au Congo c'est qu'on ne se pose pas la question du prix économique de cette loi cette loi là elle vaudrait quoi économiquement les institutions que cette loi là doit mettre en place les mesures de coercition toutes ces questions là aujourd'hui comment est-ce qu'elle rentrerait dans parce que la tendance c'est quoi c'est de tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui de tomber dans une inflation législative ça veut dire que nous avons des lois on en rajouterait encore la troisième question c'est aujourd'hui c'est une réflexion plus ou moins philosophique mais finalement c'est la question de la sanction vous voyez dans les domaines qui sont pratiquement attachés à notre quotidien la sanction elle revêt une autre dimension donc il faut vraiment bien réfléchir sur la notion de sanction donc il y a plusieurs aspects qui doivent toucher justement avant d'aboutir à une telle loi cette loi là devrait se nourrir quand même de plusieurs précautions avant que voilà qu'on ne la présente comme ça au-delà du fait qu'il faut analyser d'abord celles qui sont à action celles qui sont arrivées comment est-ce que elle ne... je vous donne un cas je vous donne un cas par exemple aujourd'hui la question vous voyez le chevauchement la loi de 2011 la loi de 2011 qui arrive aujourd'hui avec l'évolution de la situation mais certaines lois même les dit de 2003 de 2013 ils représentent quoi avec le temps il s'est effrité la force même s'en est effritée donc c'est un peu ça aujourd'hui il devient important des nouveaux enjeux aujourd'hui les villes durables Kinshasa et d'autres villes ont accédé à des standards de villes durables et donc il faut impliquer comment les efforts législatifs les orienter donc il y a aujourd'hui plusieurs défis qu'il faut rattraper il y a plusieurs défis qu'il faut rattraper plusieurs défis l'un des défis peut être en tout cas à mon niveau aussi l'éducation au niveau de la population on a l'impression madame Véronica qu'il y a une résistance inconsciente psychologique dans quel sens on se refuse nous-mêmes d'obéir à des choses qui nous facilitent la vie je prends un déchet je le jette dans la poubelle ça me facilite la vie parce qu'il finira par me revenir si je le jette par exemple devant ma porte mais comment vous pouvez lancer un message à la population face à tout ce qu'on vit actuellement pour le plastique en fait je pense que pour répondre à ce que tu es en train de dire la facilité à la vie aujourd'hui à Kinshasa on doit se le dire l'état doit fournir un effort jeter des déchets à Kinshasa n'est pas facile c'est une obligation de conscience pour ceux qui ont compris mais quand le seul lieu d'entreposage de déchets est à 44 km de la ville du centre-ville de Kinshasa ce n'est pas facile je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je dois me déplacer avec un déchet dans mon véhicule jusqu'à arriver chez moi à la maison mais vous le faites quand même mais tout le monde n'a pas un véhicule tout le monde à chacun sa responsabilité à chacun sa responsabilité c'est comme Maître le disait tout à l'heure il faut qu'on ne peut pas prétendre à avoir du déchet zéro quand on n'a pas encore mis les facilités les villes dont on a parlé les pays dont on a parlé ils mettent des poubelles à chaque coin il y a des éboueurs qui viennent les récupérer constamment donc pour que les choses semblent être faciles pour celui qui doit jeter l'État doit rendre cela facile l'État doit faire que ces poubelles-là ne sont pas constamment remplies quand on passe à côté d'une poubelle on a l'impression qu'il faut déposer à terre parce qu'elle est déjà remplie l'État doit se rassurer de vider les poubelles mais à cela doit s'associer la sensibilisation raison pour laquelle des plateformes comme les nôtres sont là pour vraiment faire du lobbying et de la sensibilisation auprès de la population pour qu'elles fassent un effort en plus pour pouvoir prendre en charge cette terre qui est nôtre cette terre qui nous nourrit parce qu'après tout c'est notre responsabilité quelque part je dis toujours aux gens quand je fais des formations dans ce domaine-là si l'État décide de ne pas scolariser tes enfants si les universités ne sont pas bonnes ici les parents s'organisent pour sortir leurs enfants du pays pour se rassurer que leurs enfants soient formés pour leur avenir c'est-à-dire qu'on doit emmener la population en termes de sensibilisation à comprendre qu'il y a un intérêt commun à ce qui est de la gestion du déchet parce que ça va nous être avantageux pour nous tous sur la durée en termes de protection de notre environnement et de notre terre c'est tout ce que nous pouvons faire mais on doit nécessairement être accompagné par des actions fortes du gouvernement provincial et central pour se rassurer que ces efforts en termes d'éco-citoyenneté et de gestion des déchets et de l'environnement soient vraiment accompagnés non seulement par des lois mais par des infrastructures qui nous aident à le faire pour le bien-être de notre nation BOTE N'a zali Superpako Moko yaba Superset spécialisé na mambi ma talibobongo li tope recyclage yaba déchet plastique Tina nabiso esali ako so solisabino lo lenghe yaba déchet peko sungabino nako triye peko recycler yaba déchet nabino na bo pete nyonso na yango toko bongo yaba déchet nabino nabisa leli amotuya kasi bobo sanate li kamboe tali jesu yaba déchet esali kambo yabiso danse maître par rapport a la mentalité kinoise que ce que vous avez a dire quant à la gestion de déchets plastiques alors la mentalité elle n'est pas inocente voyez vous la mentalité elle n'est pas comment je dirais une génération spontanée non la mentalité elle naît elle se forme elle se forge elle s'installe et d'ailleurs elle est finalement remplacée par une autre ah oui elle est toujours remplacée par une autre en matière de mentalité il n'y a pas de vie de pouvoir il y a toujours une mentalité qui prime d'une part d'autre part aujourd'hui quand je parlais d'harmoniser les lois il y a un principe aujourd'hui en matière des déchets c'est le principe de la proximité ah oui en matière des lois il y a le principe de la proximité ça veut dire que les lois doivent imposer la proximité entre le lieu ou la personne qui veut se défaire d'un bien ou d'une substance et le point ça c'est un c'est un principe en matière d'élaboration des lois et donc voilà comme ça c'est tout autant je veux faire une petite digression mais toujours en restant nous sommes en période pré-électorale la loi électorale prévoit le cycle électoral prévoit l'élection des responsables des municipalités des communes voilà les délégués municipaux je veux dire que le c'est sont eux à leur tour qu'ils vont élire le bourgmestre voyez-vous or la constitution reconnaît déjà la question des déchets comme une question de partage entre les entités décentralisées et le gouvernement alors quel est l'effort aujourd'hui que l'on fait moi je donnerai voilà je partagerai volontiers un challenge pourquoi madame au sujet de la question de la mentalité posons-nous la question tous ceux qui viendront à quelque niveau que ce soit quel est leur avis sur la question des déchets aujourd'hui quand vous allez dans les pays de Maghreb la Tunisie le Maroc vous allez voir déjà comment les communes sont déjà outillées la T-E-O-M la taxe d'enlèvement des ordures ménagères elle revient spécifiquement aux entités décentralisées de la base ça veut dire que chaque commune et c'est le modèle en fait constitutionnel que nous avons adopté par référendum en 2006 c'est que demain après demain que chaque commune soit capable de s'organiser d'organiser un travail un service en son sein pour la gestion des déchets mais quelle est la place d'un tel débat aujourd'hui nous allons voir nous allons voir ce qui passeront et nous allons mesurer nous allons mesurer la place que ce débat là a aujourd'hui et donc c'est comme ça que des journées comme ça aujourd'hui il faut être capable d'adresser pour voir quelle sera la place des voilà vous savez le problème des déchets pas seulement le plastique déjà au delà du plastique les déchets peuvent être en fait les déchets sont mal polis madame les déchets peuvent les déchets peuvent habiter même votre cerveau et donc quand madame parle de la mentalité en fait c'est le problème c'est que dans la mentalité il y a des déchets c'est que dans la mentalité il y a des déchets il faut s'en défaire et donc l'exercice que nous faisons ici c'est pour permettre que les gens voilà que même les cerveaux soient nettoyés alors maître je vais rester avec vous je vous avez évoqué la question des taxes parce qu'il y a des taxes qui sont initiées il y a des taxes qui sont fixées en matière de gestion de déchets et je suis encore très contente parce que vous avez parlé des représentants des municipalités qui ont la responsabilité en tant qu'entité décentralisée de veiller à la gestion de déchets mais il y a plusieurs taxes quel est l'impact de ces taxes là parce que quand vous rencontrez les bourgoumestres ils vous diront que c'est eux qui ont la responsabilité de prélever la taxe d'un côté ils prélèvent la taxe qui repart au gouvernement central on a un problème de distribution pour permettre à chaque commune de s'organiser par rapport à sa gestion mais aussi la taxe ce n'est pas de l'impôt mais quand il y a une taxe il faut qu'un service soit rendu en contrepartie quel est l'impact de toutes les taxes qui existent déjà ok alors dans l'analyse en fait du cadre du cadre parafiscal parce que c'est de ça qu'il s'agit du cadre parafiscal en matière de déchets il y a quelques constatations déjà qui a un principe sacro-saint qui dit trop de taxes tuent la taxe et donc il y a du côté de ceux qui doivent payer un flou un flou et les gens nagent dans une dans une multiplicité des taxes ça c'est une chose deuxièmement il y a la question de l'égalité en fait égalité même les deux l'égalité et égalité et égalité c'est deux problèmes différents mais qui touchent la question de l'égalité c'est que il y a une petite portion de personnes qui supportent ces taxes alors que c'est la majorité qui produit donc ça c'est déjà un problème le deuxième problème c'est que il y a la question même de cette légalité la légalité même de cette de ces taxes là qui posent problème parce que quand vous la loi en fait une loi une mesure réglementaire que dis-je ne vaut que par les mesures d'accompagnement ne vaut de son efficacité que par les mesures d'accompagnement alors aujourd'hui quand je dis je reviens toujours à ce que je disais sur la question culturelle là aujourd'hui on a aujourd'hui dans les marchés les tickets oui pour l'assainissement tous les matins 200 francs et jeudi je pense que c'est le doux le matin c'est on n'a pas à aller loin on a qu'à voir la manière donc ces tickets là sont collectés ces tickets là sont collectés mais dès lors que les personnes qui reversent ces tickets là encore que voilà un jour à une autre occasion nous aurons nous pourrions parler des SADA S-A-D-A ce sont les systèmes d'approvisionnement et de distribution alimentaire parce que autour de la question alimentaire le sachet le plastique est autant présent et donc le lien entre le plastique et l'alimentaire je crois qu'il doit venir en première position si pas en seconde position alors ces tickets là qui sont collectés dans les marchés chaque jour on en collecte même pendant que nous parlons quelle est la traçabilité aujourd'hui qui peut nous dire combien ça régénère qui peut nous dire à quel projet c'est affecté c'est affecté qui peut nous dire déjà que le fait qu'on collecte c'est déjà un élément qui peut nous permettre d'avoir des projections sur le volume de personnes qui peuvent qui savent qu'elles peuvent collecter en fait c'est un c'est déjà un élément psychologique sur lequel il fallait bâtir exactement et d'ailleurs aujourd'hui je vais un peu réfléchir à haute voix si on permettait par exemple à chaque personne qui doit payer de le faire par les voies numériques on aurait aujourd'hui la base des données de toutes les personnes qui génèrent et on tracerait ça si facilement ça coûte quoi ça ne coûte rien toutes ces mamans là ont chacun un téléphone donc après c'est une question le plastique interroge notre gouvernementalité ok notre manière de gouverner on reconnait le juriste notre notre manière de gouverner la cité notre manière de nous projeter dès lors que chez certains ils ont compris que voilà le plastique commence à répondre à une préoccupation économique au delà qu'il était une partie du problème chez les autres ils en font une partie de la solution donc bref il y a autant de choses alors on va on est en train de chuter de finir cette première partie de l'émission madame Véronika quand on parle de la gestion plastique de la collecte des déchets en général la problématique des fonds je parle au niveau des organes qui sont censés le faire en part du gouvernement vous avez évoqué la responsabilité de l'état dans cette affaire mais vous ne pensez pas que l'état perd énormément d'argent parce que les plus grands producteurs des déchets donc et des plastiques et de tout type des déchets sont les ménages par contre les ménages ne réversent aucune taxe parce qu'il n'y a aucun service de l'état qui assure la collecte des déchets au niveau des ménages ce sont les sociétés privées qui collectent cet argent et l'état est perdant aussi dans cette affaire alors vous quel est le modèle qu'on pourrait mettre en place qui permettrait à la fois à tout le monde producteur de déchets de devoir payer sa taxe mais aussi à l'état d'assurer justement la contrepartie qui est exigée par la taxe je pense que Bonita ta question répond à ta question dans le sens où tu dis clairement que la responsabilité n'incombe pas aux ménages la responsabilité encore une fois incombe à l'état parce que l'état voit le problème avec les déchets le besoin qu'il y ait des services pour organiser la collecte des déchets le recyclage etc. dépendamment de la formule que nous voulons utiliser pour le traitement de nos déchets c'est à l'état de mettre en place les services nécessaires pour faire ce suivi là et non aux ménages dans les pays auxquels nous avons fait allusion c'est pas les ménages qui se sont levés un jour et dire voilà on va faire le tri on va avoir trois types de poubelles non c'est l'état ce sont les organismes qui ont mené des études pour voir de quelle manière on pouvait gérer et traiter les différents déchets et même anticiper la production de tant de déchets en commençant par le supermarché par les producteurs de vivres en leur disant comment empaqueter ou emballer ces produits là donc la responsabilité n'incombe vraiment pas en termes de changement de mentalité comme l'a dit maître Moukeng c'est pas au consommateur d'y réfléchir c'est à l'état de penser au bien-être du pays au bien-être de la terre et de la planète il faut savoir que quand nous parlons de cette question d'environnement il n'est pas question du congolais lambda seulement il est question même du positionnement de la RDC sur la sphère internationale nous sommes un poumon environnemental pour la terre donc à chaque fois que l'on dit que l'état n'est pas capable de mettre en place ces organes là et que nous sommes détenteurs d'une ressource qui impacte toute la planète c'est un problème Bonita peut-être partir sur un partenariat public-privé est-ce que ça pourrait alléger les choses il y a autant de formats qui peuvent être proposés mais à la base comme l'a dit maître Moukeng c'est au gouvernement de comprendre les enjeux et de prendre ses responsabilités et non pas au privé d'abord parce que les enjeux vont sur un niveau international où les privés n'auront pas forcément la main mise il y a des décisions qui doivent être prises par notre gouvernement pour impacter en fait ou comment je peux dire pour donner l'impulsion au niveau local pour que les privés sachent comment se positionner avec le public pour pouvoir créer justement ces écosystèmes là de gestion etc mais ça commence au niveau gouvernemental je suis désolée la population peut pouvoir impulser les lobbyistes que nous sommes nous pouvons faire du lobby mais à un certain moment il faut impérativement que notre gouvernement ait la conscience des enjeux et se positionne par rapport à ces enjeux là et dans le monde d'aujourd'hui la question environnementale est tellement importante au niveau non seulement du déchet au niveau de l'eau et pour le pays irrigué que nous sommes c'est encore un autre enjeu si notre gouvernement sait bien se positionner il y a des internationaux qui peuvent venir nous accompagner il y a même des dus au niveau carbone et autres et je pense que souvent avec Maître on a eu à travailler là dessus que le monde nous doit et ce sont des flux financiers que l'on peut utiliser pour organiser la gestion environnementale qui implique la gestion des déchets dans notre pays donc encore une fois c'est pas le gars qui est dans le coin de rue en train de jeter sa poubelle qui va réfléchir à tous ces enjeux là le gouvernement doit se lever je suis vraiment désolée moi j'incite en tout cas notre ONG incite toujours la population à faire sa part en termes de nettoyage nous faisons des descentes dans les rues pour leur faire comprendre qu'ils vivent dans les déchets parce qu'à chaque fois qu'on nettoie un tronçon de rue de 100 mètres on peut collecter près de 400 sachets en termes de poubelle et en majorité c'est du plastique mais en même temps ils mettent où ces poubelles ? alors l'état congolais devrait se positionner c'est avec ces mots de madame Véronika que nous allons achever la première partie de notre émission nous vous remercions madame pour votre disponibilité et nous remercions aussi maître nous allons recevoir la deuxième série d'intervenants pour la prochaine partie merci et à tout de suite et à tout de suite Sous-titrage ST' 501